Donc, je suis Isabelle Langevin, je suis naturopathe depuis un certain moment, ce qui fait que des fois je pense autrement, on dirait. En tant que naturopathe, ma vision du corps, c'est celle-ci. Notre corps, il est merveilleux. Il a les capacités de s'auto-guérir de n'importe quand, de s'auto-réguler. Chacune des cellules de notre corps et organe fonctionnent sans même qu'on pense à ça. Oui. Je sais que ce qui entraîne la maladie, c'est entre autres les surcharges, premièrement. La malbouffe que l'industrie alimentaire nous vend par son marketing si habile. Deux, par les carences entraînées par le manque de nutriments de nos aliments produits par monoculture et non-respect des sols. Par notre faible capacité à assimiler ses nutriments, car nous vivons dans un monde sous pression et le stress nuit à l'habilité de notre corps à capter toutes les bonnes choses de nos nutriments, de nos aliments. Trois, par les substances toxiques absorbées, entre autres, par nos aliments touchés de près ou de loin par Monsanto, maintenant Bayer's. La compagnie qui a produit les BPC, l'aspartame, l'hormone bovine de croissance, les biotechnologies végétales OGM, le glyphosate, herbicide total qu'elle commercialise sous la marque de Roundup et qui reste l'herbicide le plus utilisé dans le monde. Savez-vous que quand on met une goutte d'herbicide Roundup sur l'aliment, il ne va pas juste sur la pelure, quand on épluche ça et il reste là, ça va partout. Il y en a autant quelques heures après dans le pépin, dans la chair que dans la pelure. C'est la Fondation Bill et Melinda Gates qui a acquis en 2013 500 000 actions. Oui, oui. Celui-là même qui est le premier financier de l'OMS depuis que les États-Unis se sont retirés. Bravo, bravo à Donald Trump! L'OMS qui déclare une pandémie et qui dit que les règles pour 196 pays signataires alors qu'elle est en flagrant délit de conflits d'intérêts. L'OMS qui est financée à 80 % par Big Pharma, qui pousse un agenda vaccinal planétaire et dont l'adoption d'un carnet vaccinal de vaccination électronique. D'ailleurs, voici ce que Carl Weiss, un médecin montréalais, infectiologue et microbiologiste, référence de l'émission « Mario Dumont » a déclaré de l'OMS. Je vous cite ses mots. « Il ne faut pas se fier à ce que dit l'OMS. Souvent, elle se trompe. C'est une organisation plus politique que scientifique. Si l'OMS disparaissait, ça ne changerait rien pour la santé des Québécois. Pour en revenir au Roundup, c'est un herbicide homologué à Santé Canada comme un antibiotique. Antibios, c'est-à-dire anti-vie. Donc, quand on en consomme juste un petit peu, ça tue certaines vies. Saviez-vous, par exemple, que notre flore intestinale, dans nos intestins, contient autour de 100 000 bactéries qui travaillent, entre autres, pour nous. Puis, c'est un bien plus grand nombre que nos cellules humaines. On en a 10 000. Il y en a 10 fois plus de bactéries dans notre corps que de cellules humaines. Donc, notre flore intestinale est responsable, entre autres, de 80 % ou plus de sérotonine. C'est l'hormone de la joie de vivre. Et elle aide aussi la simulation et surtout notre système immunitaire. Donc, y a-t-il un lien possible entre cet herbicide et l'augmentation des cas d'allergies alimentaires, des cas d'anxiété, de cancer? Au primaire, là, j'avais personne dans ma classe qui avait de l'anxiété. Maintenant, dans toutes les classes de jeunes, il y a de l'anxiété. Il y a des cas d'allergies alimentaires. Moi, je ne me souviens pas de quand j'étais jeune qu'il n'y avait personne qui avait d'allergies. Sauvons nos enfants! Nous, tout le monde ensemble, on est les dignes héritiers de centaines et de centaines d'humains qui se sont adaptés aux bactéries et virus de notre milieu. Notre corps, il sait comment les gérer. Autre point qui abaisse notre système immunitaire, c'est le stress. Sur 5100 décès au Québec, un peu plus de 4500 sont en CHSLD. Pensez-vous que le stress, la peur de cette pandémie, le manque de soins, le manque de contact humain a pu jouer aussi un rôle sur nos éthnés qu'on exclut de notre société? Pensez-vous que de maintenir les mesures de confinement actuelles n'entraînent pas de stress constant? Les masques, le lavage, la distanciation? Pensez-vous que la répercussion économique n'aura aucun impact de stress sur notre système immunitaire? Nous sommes tous liés les uns aux autres. Et quand un commerce local fait faillite, c'est de près ou de loin, nous sommes touchés. Notre corps, il est merveilleux. Et bien plus encore le pouvoir de l'amour, de notre cœur. Comment est-ce qu'on se sent quand on est accueillis avec un beau sourire? Quand on se sent supportés par nos pères, unis comme maintenant? C'est par ces énergies que notre corps est fort dans son système immunitaire. En mars, Dr. Michel Chrétien de Montréal a fait des recherches et affirme que ce produit prévient et guérit les virus comme Ebola, Zika, et que ce serait un merveilleux antiviral très peu cher, environ 1,50 $ par jour, alors que les nouveaux antiviraux sont 1000 $ par jour. En plus, la quarantine, ça aide à diminuer les allergies, ça tonifie les vaisseaux sanguins. C'est parfait pour quand on enfle les jambes quand il fait chaud. Est-ce qu'on l'a suggéré à nos personnes âgées? Non! Oh, c'est notre gouvernement! C'est un crime, 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 c'est un crime. Non, effectivement, ceux qui l'ont utilisé, l'ont acheté de leur poche en payant des taxes. Des taxes qui retournent au gouvernement pour entretenir cette machine. Devrait-on payer des taxes sur ce qui nous rend plus en santé et qui permet d'économiser des milliers de dollars à notre système de santé? Non! Il y a d'autres produits aussi, comme le sureau qu'on cultive au Québec, puis d'ailleurs qu'il y a tout au long de la piste cyclable ici, ce qui est merveilleux. Il y a la vitamine C sous forme assimilable et en perfusion à haute dose que plusieurs médecins à travers le monde ont utilisé en traitement du COVID. Il y a la thérapie par l'ozone, non disponible au Québec. La vitamine D, la vitamine du système immunitaire. La vitamine A, le zinc, un des minéraux les plus antivirals qu'il soit. En plus, c'est merveilleux quand on vit beaucoup de stress. Il y a l'argile, qui a été beaucoup promeu par la doctoresse Jade Allègre, une médecin sans frontières. L'armoise, dont les pays comme Madagascar l'ont utilisé en tisane avec des taux de succès très intéressants. Cette plante même, qui possède la molécule quinine et qui est à la base du médicament l'hydroxychloroquine, qui date de 1950 et dont le professeur Didier Raoult a démontré son efficacité en traitement du COVID et dont on a rejeté et ridiculisé son savoir. Ici, au Québec, l'usage est maintenant très restreint. Plusieurs personnes qui prenaient ce médicament pour maintenir leur état de santé n'ont maintenant plus accès à ce médicament-là. J'en ai rencontré justement une cette semaine. Pourquoi la santé publique emmène ces outils qui supportent notre corps dans sa force immunitaire? Pourquoi? C'est un plat? Oui! C'est un plat de 10, 4! Émilie a de l'armoire chez elle. On va y la voir après. Pourquoi les masques, à la fin de cette supposée pandémie, devaient être obligatoires alors que ceux-ci entretiennent l'humidité, la chaleur dans nos voies des sinus? Et ça, ça promeut les virus et les bactéries qu'on a de toute façon dans notre corps, tout le temps. Pourquoi mettre de l'hydrogel composé d'alcool isropropyl sur nos mains, qui est absorbé par la peau et qui affaiblit notre foie, alors que les huiles essentielles ont la même efficacité et sans effet délétère? Notre corps est un temple sacré pour notre âme, et notre âme est reliée au divin. Notre corps est la manifestation de la vibration de Dieu sur terre, peu importe la conception que cette vibration est pour vous. Et c'est dans nos cœurs qu'on a cette vibration. Comme tous les voisins et voisines autour de nous, peu importe nos différences, nous sommes tous en lien de cœur, et ensemble, créons un monde où l'amour sera la fondation. Et cet amour, cet amour, c'est l'amour de notre corps, c'est l'amour de notre prochain, et c'est l'amour de Gaïa, notre terre. Je suis pour le libre choix. Si, en ayant les vraies informations, vous décidez de recevoir le vaccin, parce que vous avez plus peur du virus que les ingrédients que le vaccin contient, bien c'est correct, tant qu'on a les vraies informations. Mais, ne m'obligez pas, et n'obligez pas la population à recevoir des traitements dont on ne veut pas, et ne me cachez pas les moyens de santé que je veux utiliser. Et que ce soit pour le COVID, ou pour tout autre problème de santé. À nous tous, nous sommes tous ici, à ce moment précis de l'histoire, pour vivre ce changement. Levons-nous pour vivre vraiment nos valeurs.